Musique Et donc aujourd'hui, on vient vous présenter un peu comment se fabrique une conserve, sur quelles techniques de pêche on se base pour préserver nos océans. Donc déjà, qui sommes-nous ? C'est la conserverie Gonidec, c'est une société familiale créée en 1959 par le grand-père de M. Jacques Gonidec, qui est le dirigeant aujourd'hui. On est environ 63 salariés à travailler. Notre cœur de métier, c'est la sardine en conserve, mais nous sommes bien sûr présents sur l'intégralité des segments de la conserve de poissons et les tartinables. Donc tous nos produits sont issus d'une pêche durable et responsable, que ce soit le sardine, la sardine, le macro, le thon, le thon tropical, les anchois. Et nous travaillons selon des méthodes de fabrication traditionnelles. Il n'y a pas de mécanisation. Tout le travail du poisson, l'emboîtage du poisson dans la conserve, ça se fait à la main. Toutes nos sardines sont frites à l'huile, pas de cuisson vapeur, à part les sardines au naturel qui sont cuites à l'eau. Et cuisson aussi au courbouillon et de nos macros qui sont ensuite parés à la main et mis en boîte à la main. Donc on est acteur de la dynamique économique locale bretonne et on le revendique. On fait travailler divers métiers grâce à notre produit. Donc des dizaines d'hommes et de femmes, salariés, pêcheurs, marieurs, armateurs, qui permettent à la marque Mouette d'Arvore et la marque EGG de s'approvisionner en poissons frais et offrir aux consommateurs le meilleur de la mer. Donc notre ancrage régional et historique, donc un petit schéma de la Bretagne. Le petit 1, c'est notre site à Concarneau, on n'a qu'un seul site de fabrication. Les points numéro 2, ce sont nos fabricants de boîtes de conserve qui se trouvent en fait à Douarnenez et à Mouelan-sur-Mer. Et en zone 3 et 4, c'est là où la zone principale de pêche pour la sardine, les anchois et le thon blanc germant. Donc au large des côtes bretonnes. Donc quelles sont les valeurs de la conserverie ? La priorité est donnée à la pêche locale, ce qui nous permet de maîtriser nos approvisements, de travailler dès que possible le poisson qui vient d'arriver à la criée de Concarneau. C'est vraiment un gage de qualité qui est attendu aussi de nos consommateurs et en plus de limiter notre empreinte carbone. Un partenariat historique avec les pêcheurs locaux. Notre conserverie, ça fait plus de 60 ans qu'elle est à Concarneau et on a vraiment tissé des liens humains. Donc privilégier l'emploi local à travers la pêche, la production, les emballages, à participer au développement de l'économie locale. Des méthodes de fabrication qui sont restées artisanales et dans le respect des traditions. Donc on a fait appel au logo Entreprise vivant, du patrimoine vivant. Donc on a été certifié pour protéger ce savoir-faire ancestral. Et on a une fabrication française qui se traduit aussi sur nos produits avec le petit logo Produits en Bretagne pour revendiquer encore cette appartenance. On a aussi un produit qui est fabriqué sous notre marque, mais en Islande puisqu'en fait le fouet de morue c'est vraiment un savoir-faire islandais qu'on n'a pas voulu délocaliser mais qu'on a voulu faire profiter nos consommateurs français en prenant ce produit. Les autres certifications qui sont auditées par des organismes tiers indépendants. On va avoir bien sûr le bio. Nos poissons sont des pêches sauvages mais on a l'autorisation en bio d'ajouter des aromates bio d'un ajoutage bio, du citron, etc. On est labellisé depuis 2020 en RSE grâce à PME+. Donc c'est une organisation pour un monde plus engagé qui va soutenir les entreprises à taille humaine. Un peu de musique, c'est bien. Ça fait un petit fond, c'est pas... Clac ! Et donc toujours en RSE donc on est certifié sous le nouveau label créé par Produits en Bretagne qui est le label RSE Bretagne 26000. Donc la RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. C'est tout nouveau, hein, le 26 000. C'est tout nouveau. Et on a été les... La conserverie Gonidec fait partie des dix premiers à être certifiée RSE 26000. Donc notre attestation PME+, donc c'est un label des entreprises engagées pour l'humain, l'emploi et la solidarité dans la région, la préservation de l'environnement, des produits de qualité, sains et sûrs pour les consommateurs. Et donc le nouveau label Bretagne 26000 qui a été créé, mis en place l'année dernière par Produits en Bretagne, qui nous a récompensé d'un certificat et qui s'inspire des normes ISO 26000. Tout ce qui va parler vraiment de la responsabilité d'une entreprise envers les citoyens, le monde, les clients, l'environnement. On a un rôle à jouer, et on a des engagements à prendre pour améliorer et réduire nos impacts. Donc nos engagements RSE de la conserverie, on a pris huit engagements et on se met des objectifs à atteindre et tous les ans, on met tout à plat pour savoir si on s'est amélioré au niveau des conditions de travail de nos équipes. Est-ce qu'on s'est engagé dans le... À quelle dimension on s'est engagé dans le développement de l'emploi local ? L'engagement de s'approvisionner auprès des producteurs locaux, préserver la ressource halieutique via une pêche durable et responsable, innover avec des nouvelles recettes, proposer des produits simples, sains, des listes d'ingrédients courtes, perpétuer un savoir-faire de génération en génération. On a en fait un savoir-faire manuel qu'on doit recruter du personnel, on doit le former avec un système de tutorat. Donc on doit vraiment savoir transmettre ce savoir-faire pour ne jamais le perdre de génération en génération et défendre ainsi un patrimoine local et traditionnel en participant aussi à des événements, des fêtes locales. Donc la politique d'achat qu'on a mis en place pour les techniques de pêche, donc c'est du local, du responsable, du durable et traçable. Donc on a mis en place une surveillance de l'état des stocks maritimes pour la préservation des bio-ressources qui sont disponibles et de l'impact de notre tonnage qui sont mis en fabrication chaque année. On a engagé avec nos fournisseurs vraiment un lien et une démarche RSE avec eux. Ce n'est pas le tout que la conserverie soit engagée et certifiée. Il faut que nos fournisseurs nous suivent pour qu'ensuite on puisse proposer vraiment une chaîne de valeur à nos consommateurs. Donc c'est respecter des conventions, des organisations de gestion de pêche. C'est un engagement dans une démarche d'amélioration. On ne demande pas à être bon tout de suite mais s'améliorer d'année en année. Une transparence, vraiment avoir une information claire disponible de nos fournisseurs pour qu'on puisse nous le transmettre à nos consommateurs et baser sur des documents de traçabilité. Où est-ce que ça a été pêché, par quel bateau, quand, etc. Donc la politique d'achat, c'est une pêche responsable. On va parler d'espèces de poissons. On ne va pas avoir une technique de pêche uniforme pour l'ensemble de nos poissons. On va en avoir une. Et pour une espèce, il n'y a pas une technique meilleure que l'autre. Il y aura forcément des inconvénients, des avantages en fonction de la zone, de l'origine, de la période de l'année. Donc il y a des conditions à respecter. On a des objectifs sociaux, économiques et environnementaux à respecter. Mais il faut choisir la moins intrusive, la plus respectueuse et on prend en compte toujours l'environnement, la fraîcheur des poissons et le respect des droits de l'homme. Donc notre politique d'achat responsable, ça se définit sur des périodes de pêche. On a une saisonnalité de pêche. Notre conserverie va travailler selon les mois de l'année un poisson en fonction des arrivages pour travailler le plus possible de poissons frais. On va choisir et diversifier les zones de pêche. On sait qu'on a des zones très sensibles, des zones qui sont en surveillance. On ne va pas non plus les délaisser au profit d'autres zones puisque tout le monde va se rapatrier aussi sur ces zones-là. On va choisir des techniques de pêche sélectives du poisson pour éviter de capturer des faux poissons qu'on n'a pas besoin dans notre usine. Et on va les différencier et on va les choisir en fonction du savoir-faire du pays. Il y a des pays qui ont développé des techniques de pêche. Il faut les valoriser. Et ensuite, notre politique aussi, c'est d'avoir des quantités d'achats de poissons raisonnés. On est une société familiale qui produisant 800 000 tonnes de poissons à l'année. Donc, ça paraît énorme. Mais on est quand même une société à taille humaine et on vend, on essaye de vendre partout dans le monde. Mais on garde cette taille, on ne veut pas être un gros groupe. Voilà, on n'a qu'une seule usine. Donc, nos quantités, notre impact sur la pêche permet aussi de respecter ces petites tailles de pêcherie. Donc, on a fait un objectif au niveau de l'année dernière. 88% de nos approvisionnements en poissons ont été pêchés dans l'océan Atlantique puisque notre corps de métier, c'est la sardine. Forcément, la sardine est débarquée à Concarneau. Après, tout le restant, on essaye d'aller... Voilà, les 20 autres pourcents restants proviennent des autres zones de pêche en fonction des disponibilités, des approvisionnements de nos fournisseurs et des pêcheries. La conserverie s'est aussi engagée auprès des autres conserveries françaises dans une charte d'engagement qui regroupe en fait toutes les bonnes pratiques de fabrication responsable. C'était surtout pour protéger le métier de conserveur français quand on est dans les rayons et qu'on a des conserves d'autres pays ou d'autres sociétés. Il y a conserve et conserve. Donc, on s'est vraiment engagés auprès de la FIAC et du CITPPM. Ce sont des syndicats interprofessionnels qui suivent le monde de la conserve et les poissons apertisés. Alors, dans les années 1930, il y avait 254 conserveries sur la façade ouest, donc, sur le bassin ouest de Bretagne et Vendée. à l'heure actuelle, il n'y en a plus que 16. Donc, on participe effectivement avec toutes les conserveries à cette protection du savoir-faire, à avoir un produit sain et bon et on participe aussi à l'élaboration avec le Bureau Veritas de fiches ressources adieutiques, c'est-à-dire qu'ils vont, avec les... le Bureau Veritas va sur les bateaux, suivre les campagnes de pêche et pour surveiller l'état des espèces par zone, par technique et ensuite, on a une fiche détaillée qui nous dit dans telle zone, on est bon, dans telle zone, la biomasse est en train de se restructurer, etc. Et voilà pourquoi. Donc, on communique aussi directement aux consommateurs qui en demandent d'informations. Donc, on essaye d'avoir une boîte pas trop surchargée qui indique vraiment nos démarches, nos valeurs. Tu veux la présenter, Marc ? Alors, je veux bien, oui. Comme on dirait, on a notre ancrage régional, donc avec le drapeau. Donc, au consommateur d'où vient la boîte, quelque part, la région Bretagne, avec le drapeau. On a le logo produit en Bretagne parce que c'est une fierté d'y appartenir. on a une recette facile à lire, que ce soit donc en macro mais sur les autres produits également. On a donc une indication sur toutes nos boîtes que nos produits sont fabriqués à la main. On a également, on essaye de mettre en place une photo sympa de mise en scène pour donner un peu envie, pourquoi un peu ? Pour donner envie aux gens et donc voilà. Et la marque, forcément, Mouette d'Aurore, mais aussi Jacques Bonidec. Donc ça, c'était le devant et le derrière des boîtes. Et là, ce qui est intéressant, ce qu'on remarque, c'est que les consommateurs sont de plus en plus attentifs. Donc, on indique quand même bien que c'est pêché le long des côtes bretonnes et on rajoute le nom du bateau avec donc la zone de pêche. Voilà. Zone de pêche, côte bretonne, il faut être initié pour ça, mais bon, c'est une demande du consommateur. Voilà. Merci. Alors, la technique de pêche, donc pour les sardines, elles sont pêchées par les boulancheurs de Bretagne, donc au large de nos côtes. Donc là, boulanche, qu'est-ce que c'est ? C'est une technique qui permet d'encercler rapidement un banc de poissons dès qu'il est repéré à l'aide du sonar. Ce sont en fait des filets tournants qui vont venir se refermer et former une poche qu'on va appeler la boulanche. Ça emprisonne le poisson qui est ramené progressivement à bord, toujours conservé dans des gros bacs de glace pour maintenir la fraîcheur. Et donc, c'est une technique qui favorise vraiment la pêche durable et la qualité du poisson parce qu'en fait, les petits poissons, les petits pélagiques sont très fragiles. Donc, ça englobe et ça vient récupérer sans étouffer, sans écraser le poisson pour ne pas abîmer la peau très fine puisque dans les boîtes quand on ouvre, la première chose qu'on voit c'est l'œil, c'est les boîtes, les sardines bien arrimées dans la boîte et donc ça doit être vraiment non abîmé. Donc, un poisson de qualité non abîmé, pas de pêche pendant les périodes de reproduction, c'est pour ça qu'on parle de saisonnalité et un approvisionnement local qui nous permet de travailler essentiellement du poisson frais. et donc une petite image du filet encerclé et puis qui est remonté donc nous quand on arrive à la crier les pêcheries nous amènent dans des bacs sous glace avec une épaisseur jamais glacée mais une épaisseur de glace pour garantir en fait tout ce qui est risque de propagation de l'histamine, le principal risque de la chaîne du froid. Pour les macros qui sont pêchés un peu plus vers l'Islande en océan Atlantique au large des îles Féroé, l'Irlande, etc. et c'est au chalut pélagique donc un petit schéma aussi ah, il est bossé tout seul hop, un petit schéma je reviens en arrière donc le bateau qui tire toujours sur un banc de macros qui se situe toujours en surface de l'eau donc sardine et anchois c'est la même technique on a parlé des macros et maintenant le thon donc on va avoir deux techniques vraiment deux espèces on va avoir les thons tropicaux donc on va avoir les albacores les listas qui ont plutôt pêché soit à la Seine ou à la Canne ça va être selon le savoir-faire local de la zone de pêche dans laquelle on va on a établi en fait des cahiers des charges à chacun de nos fournisseurs dans lesquelles on va leur imposer des techniques de pêche des zones de pêche une saisonnalité et surtout on leur demande une preuve qu'ils n'utilisent pas de décéper ces fameux radeaux qu'on met dans la mer pour concentrer en fait à attirer les poissons mais qui justement vont attirer aussi d'autres espèces et qui vont souvent être laissées dans les océans et polluer et s'échouer sur les plages donc nous ce qu'on veut c'est une pêche sur banc libre donc banc libre banc de poissons qui sont repérés par sonard mais qui ne sont pas concentrés le thon blanc germont qui est pêché principalement au large de nos côtes bretonnes qui est sous quota donc on est vraiment on travaille avec les marailleurs et les pêcheries pour savoir où est-ce qu'ils en sont dans leur pêche en fonction de nos tonnages qu'on a besoin dans l'année et ça va être pêché au chalut débarqué à Concarneau et ce qui nous permet en fait de connaître un peu les pêcheurs puisque on est sur place et qu'on les connaît depuis longtemps donc on arrive aussi à parler des campagnes si la saison elle sera bonne comment ils ressentent un peu la campagne cette année donc on a beaucoup d'informations grâce à eux donc au niveau du schéma pêcher à la canne c'est vraiment voilà c'est des personnes qui tiennent une canne au bout un hameçon et qui vont venir pêcher poisson par poisson pendant un temps donné et ensuite ils rentrent au large pour débarquer leur pêche leur pêche du jour on a aussi la palindre où là on a un bateau qui va venir déposer des petits filets avec un système de bouée qui va laisser tirer un peu les hameçons et laisser venir le poisson et puis on a la pêche à la Seine où on va retrouver la technique de la Bollinge de la Sardine mais en beaucoup plus beaucoup plus gros parce que bon les thons c'est des sacrées bêtes et donc voilà le pêche au thon qui encercle les bancs et qui viennent ensuite relever le skiff c'est une petite embarcation en fait le skiff c'est ça c'est ce qui permet donc au Seineur d'encercler d'encercler le coup et de fermer voilà de former un petit bol ensuite la Seine est tissée à bord et le poisson est récupéré et là par contre c'est mis dans des cales sous parfois c'est même soit des bacs de saumures soit des cales congelées comme ça le bateau il arrive il est déjà le but c'est qu'une fois qu'il sort de l'eau il y ait le moins de temps possible il faut qu'on le soit on le travaille soit on le congèle donc la société Gonidec pour revenir dessus donc on n'a pas de pêcherie on n'est pas voilà ce sont des partenariats on n'a pas un contrat avec des pêcheries on n'a pas notre propre flottie donc on se repose vraiment sur le savoir-faire de nos fournisseurs et de nos pêcheurs l'entreprise à mission pourquoi ? parce qu'on est vraiment garant d'une qualité premium de nos conserves donc cette qualité premium ça repose sur le savoir-faire des femmes et des hommes salariés à la conserverie et des métiers qui nous aident en fait à faire des conserves mais c'est surtout la qualité du poisson qui est sélectionnée par les pêcheurs sans ça on n'est rien entreprise à mission vraiment on a un rôle dans la préservation des ressources maritimes et de l'environnement ça fait vraiment partie de l'ADN de la conserverie c'est notre stratégie pour que chaque année on puisse proposer à nos clients des conserves de qualité il faut respecter cette ressource respecter les cycles de la nature donc c'est une remise en question permanente pour s'adapter aux besoins d'aujourd'hui et de demain que veut le consommateur attention quelles techniques de pêche il faut valoriser quelle est la tendance les enjeux climatiques qu'est-ce qui se passe au niveau des océans du réchauffement du plancton etc il faut vraiment être proactif avoir une ouverture d'esprit et continuer à être connu et reconnu avoir une qualité produit qui dépasse nos frontières effectivement aujourd'hui on exporte nos conserves partout dans le monde et c'est grâce à la qualité de nos produits c'est elle qui fait tout le boulot parce qu'il faut aussi qu'on soit une entreprise rentable économiquement viable parce que de nous dépend la vie économique locale et des salaires donc j'ai appétit à la journée et des salaires et des salaires à vous drauf et'll